... En quittant la bibliothèque, le voyageur est saisi d'une crampe mortelle. Il pousse son ombre devant lui dans la direction opposée au rayon du soleil qui pourrit sur l'horizon. Plus loin, au fond du jardin, des enfants jouent. Le voyageur ne les a pas remarqués. « Où allons-nous ? » demande-t-il. L'ombre se tait. Sa réponse arriverait trop tard. Une fois encore, le voyageur se souvient. « Nel mezzo del camino di nostra vita. Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais dans une forêt obscure car j'avais perdu la voie droite. » Ah, qu'il est dur de dire ce qu'elle était, cette forêt féroce, âpre et forte qui réveille la peur dans la pensée. Le voyageur salue le poète et ouvre une dernière fois Histoire de l'œil. Chapitre 1. L'œil de chat. Elle avait des bas de soie noire qui montaient jusqu'au-dessus du genou. Mais je n'avais pas encore pu l'avoir jusqu'au cul. Ce nom que j'ai toujours employé avec Simone est de beaucoup pour moi le plus joli nom du sexe. Or, il y avait dans le coin d'un couloir une assiette contenant du lait destiné au chat. « Les assiettes s'est faites pour s'asseoir, n'est-ce pas ? » me dit Simone. « Paries-tu ? Je m'assois dans l'assiette. » « Je parie que tu n'oses pas, » répondis-je à peu près sans souffle. Simone plaça l'assiette sur un petit banc, s'installa devant moi et ne quittant pas mes yeux, s'assit sans que je puisse la voir sous sa jupe tremper ses fesses brûlantes dans le lait frais. Alors je me couchai à ses pieds sans qu'elle bougeât, et pour la première fois je vis sa chair rose et noire qui se rafraîchissait dans le lait blanc. Le 1er mars 1962, Georges Bataille s'installe à Paris, rue Saint-Sulpice. Le 8 juillet, il vomit son âme en présence d'un ami, Jacques Pimpano. Diane était partie en Angleterre, donc j'avais invité des amis, au contraire pour mettre un peu d'animation. Donc j'avais invité des amis à dîner comme ça, je me souviens toujours, c'était un samedi soir. Et puis après le dîner, ça s'est très très bien passé, il était en pleine forme, je veux dire. Et malheureusement, après le dîner, il dit « je suis fatigué », et puis il est allé se coucher, et dans son sommeil il est rentré dans le coma. Et puis quand j'ai appelé Frankel, voyant que ça n'allait pas bien, Frankel, son médecin est venu, on l'a transporté à la Hénèque, mais il était trop tard, il n'est jamais sorti du coma. Il est mort dans la nuit du dimanche au lundi. À ce moment-là, dimanche, Frankel a dit tout de suite qu'il fallait appeler Diane au téléphone, qui est arrivé le lundi, la journée. Sous-titrage ST' 501 Il a été enterré à Vézelay, Diane ne voulait qu'il n'y ait personne. Donc il y avait simplement les lérisses, qui nous avaient emmenés en voiture d'ailleurs, Jean-Piel, Diane et moi. Mais je ne sais pas s'ils verront cette émission. Il y a eu un jeune couple, qui très discrètement est resté en haut du talus, qui domine le cimetière de Vézelay, qui était là, et puis quand on est remonté du cimetière, on voulait s'approcher d'eux pour demander qui c'était les bras, leur dire bonjour. Mais ils se sont enfuis, on n'a jamais su qu'ils c'étaient. Ce n'étaient pas des gens de Vézelay. Le 8 juillet 1962, Georges Bataille a donc enfin rejoint sa vieille, sa fidèle copine, au ventre glacé et aux dents de chacal, la mort. Il peut enfin et pour toujours s'en aller nu, un bandeau sur les yeux et manger de la terre. Il a depuis longtemps fait le compte de ce qui accompagne un événement aussi peu considérable. Les faux soyeurs, les trous, les mouches d'eau, le vent, le soleil et l'horreur sans borne. Flashback, mai 1935. Bataille met un point final à un livre hanté par l'époque. L'Espagne, l'Allemagne, le fascisme, la mort. Tropmann et Dorothée arrivent à Trèves, en Allemagne. C'est la nuit, une nuit électrique qui bientôt embrasera toute l'Europe. La terre sous le corps de Dorothée était ouverte comme une tombe. C'est Tropmann qui parle. Son ventre s'ouvrait à moi comme une tombe fraîche. Nous étions frappés de stupeur, faisant l'amour au-dessus d'un cimetière étoilé. Chacune de ces lumières annonçait un squelette dans une tombe. Nos corps tremblaient comme deux rangées de dents claquent l'une dans l'autre. Ce livre s'appelle Le Bleu du Ciel et figure en bonne place dans la tombe jumelle édifiée avec la piété qui convient dans le jardin de la mémoire universelle. Mais comment ne pas admirer l'ironie noire qui a baptisé œuvre complète un ensemble de textes dont chaque page célèbre le triomphe de l'inachevé. Dieu merci, cette tombe ferme mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...